... Serge Bécriche aborde ce procès sans idée préconçue. Il ne sait que penser, il est anxieux, il éprouve une immense souffrance morale du fait qu'il doit vivre un quatrième procès. La douleur est ravivée, mais il espère naturellement que peut-être ce procès va déboucher sur du bien, en ce sens que peut-être le débat oral, public, contradictoire permettra de nous approcher enfin de la vérité. Le crime a bientôt 30 ans, 1986 ça fait bientôt 30 ans, donc je veux partir dans ce procès avec l'espoir, mais bien entendu je suis aussi lucide et j'appréhende les immenses difficultés de ce procès exceptionnel. Il en a assez d'être mis en cause dans cette affaire, alors que les juridictions ne cessent de répéter qu'il n'a rien à y voir, mais j'allais dire que les turpitudes et les déclarations fantaisistes d'un criminel en série le remettent sur le devant de la scène, bien malgré lui. Bonjour, bonjour madame. J'habite Metz. Mais oui, mais vous ne venez pas souvent dans cette cour. Non, c'est la deuxième fois. Et c'est dur ? Ben un peu. Madame Bénin n'a pas dormi de la nuit, vous l'imaginez, elle est très très stressée mais très confiante. Ce procès, ce n'est plus le procès de Dille, ce n'est plus le procès d'Henri Leclerc, c'est le procès de Francis Holm. Moi, je veux dire, mon axe, c'est celui-là.